Vous êtes sur RTL. C'est impossible de se déplacer en métro ou en bus dans la capitale. Et puis nous irons aux Etats-Unis où la victoire des Français en quart de finale du mondial de basket contre les Américains a du mal à passer. On a du mal à comprendre quand même ce qui s'est passé. Dans 13 minutes, le surf de l'info. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez justement avec nos héros du basket français. Il paraît qu'il y a eu un exploit. Alors je ne suis pas au courant. Deux météos d'ici 7h. 29 degrés du soleil, c'est le programme météo de l'après-midi à Usherch en Corrèze. RTL matin. Mais avant toute chose, cette histoire à peine croyable. Quand le secours populaire se retrouve victime de la poste. A Strasbourg, l'association a déménagé en avril dernier. Depuis, tous ses courriers sont renvoyés à leur destinataire, à leur expéditeur, pardon, fâcheux. Quand on sait que la plupart des enveloppes contiennent des dons, le secours populaire estime avoir perdu 25 000 euros. Yannick Holland. Le secours populaire avait l'habitude d'envoyer des enveloppes T prétimbrées pour que les donateurs n'aient pas à payer l'affranchissement. Alors au moment de son déménagement en avril dernier, le secours populaire du Barin a prévenu la poste pour modifier l'adresse. Et c'est là que tout a dérapé, comme l'explique Camille Véga, le secrétaire général. Au lieu de changer l'adresse, en fait, ils ont supprimé le numéro d'autorisation qui existait pour le remplacer par un autre. Sauf que du coup, ce qui s'est passé, c'est que les appels aux dons qui étaient en cours, quand les gens ont renvoyé leur chèque, au niveau de la poste, c'est un numéro d'autorisation qui n'existait plus. Ces enveloppes T qu'on voit ici, elles étaient plus valables. C'est ça, exactement. Donc ils ont tout renvoyé aux personnes qui ont envoyé, donc à nos donateurs, en mettant juste une phrase laconique dessus, en disant numéro d'autorisation non valable. Le secours populaire du Barin n'a donc reçu aucun don par courrier entre avril et septembre. Une véritable catastrophe. C'est un véritable gâchis et une vraie frustration. Les estimations qu'on a faites, c'est en comparaison l'année dernière. Et là, on a une différence de 25 000 euros. C'est quand même assez énorme puisque ça représente l'intégralité de notre campagne vacances. Pour l'instant, la poste considère qu'elle n'a rien à se reprocher. Pourtant, sur les enveloppes renvoyées aux donateurs, il y avait bien marqué qu'elles étaient destinées au secours populaire à Strasbourg. La nouvelle adresse n'était pas très difficile à trouver. Effectivement, récit de Yannick Holland. Et on reparlera du secours populaire juste avant cette heure avec notre expert Martialiou, qui va nous dévoiler le baromètre du secours populaire sur la pauvreté et qui va s'intéresser plus précisément au regard des enfants sur la précarité. Pour l'heure, 6h33, c'est l'info de la nuit. Richard Ferrand, proche parmi les proches d'Emmanuel Macron, est mis en examen. Le président de l'Assemblée nationale, quatrième personnage de l'État, était entendu jusqu'à tard hier soir par les juges qui enquêtent sur l'affaire dite des mutuelles de Bretagne. À l'époque où il en était le directeur, il aurait favorisé sa compagne via une opération immobilière. Cela lui avait coûté sa place au gouvernement au début du quinquennat. Mais comme patron des députés, il n'a pas l'intention de démissionner. C'est ce qu'il a fait savoir en quittant le tribunal de Lille au terme d'une très longue journée, Franck Hanson. Il est minuit et demi passé quand le président de l'Assemblée nationale ressort du palais de justice à l'arrière d'une des deux berlines aux vitres teintées qui s'élancent à toute allure sur le pavé lillois. On imagine Richard Ferrand éprouvé par plus de 14 heures d'audition face à trois juges d'instruction dans l'un des derniers bureaux encore éclairés. Les explications de ce proche d'Emmanuel Macron qui a toujours contesté toute irrégularité n'ont donc pas suffi pour éviter une mise en examen pour prise illégale d'intérêt. Il était arrivé discrètement dans la matinée dans le Nord. Cette affaire très technique remonte à 2011 quand l'ancien ministre était encore directeur des mutuelles de Bretagne. Il est suspecté d'avoir favorisé sa compagne dans l'achat d'un bien immobilier de plus de 400 000 euros loué par cet organisme qui aurait également financé d'importants travaux de rénovation. Il y a un an, Richard Ferrand confiait qu'il n'entendait pas démissionner s'il est mis en examen. Une position qu'il aura peut-être du mal à tenir. Et c'est la première fois, merci Franck Hanson, c'est la première fois qu'un président de l'Assemblée nationale est mis en examen pendant son mandat. La Macronie décidément dans le viseur des juges puisqu'hier au même moment, François Bayrou et Marielle de Sarnez étaient entendus par la police judiciaire dans l'affaire des emplois présumés fictifs au Parlement européen. La PMA passe un premier barrage à l'Assemblée. L'ouverture à toutes les femmes de la procréation médicalement assistée a été validée en commission. C'est l'article 1 du projet de loi bioéthique. Les débats commenceront le 24 septembre dans l'hémicycle. Évitez, évitez demain si vous le pouvez, les transports en commun en Ile-de-France. Pourquoi ? Parce qu'il y a une journée noire en vue. On vous détaille tout juste après ça sur RTL. Allez, la suite de votre journal à 6h37 sur RTL avec Edouard Philippe au front sur la réforme des retraites à la veille d'une première grosse journée de mobilisation à la RATP. Le Premier ministre détaillera tout à l'heure le calendrier de la réforme devant les partenaires sociaux au Conseil économique et social et il sera ce soir au 20h de TF1. Pas moins de 10 lignes de métro seront fermées demain à Paris. C'est du jamais vu. Seules les lignes 1 et 14 fonctionneront normalement mais avec un risque évident de saturation. Prévoyez un train sur 5 pour le RERB, un train sur 3 pour le RERA. Tous les détails sur notre site RTL.fr. Les syndicats dénoncent la suppression annoncée des régimes spéciaux contenus dans la réforme. Ils veulent frapper fort demain. Quant aux usagers, ils devront se débrouiller comme Jérémy. C'est vraiment le bordel. Il y a plein de monde, ça se bouscule. Tout le monde est un peu énervé et stressé du coup le matin. Je vais quand même essayer de prendre les transports. Après on verra vraiment le moment venu. Mais oui, après c'est possible qu'on se rabattre sur les taxis, les Uber ou le scooter. Vous êtes prêt à perdre peut-être une demi-journée ou en tout cas mettre une demi-journée pour aller au travail et en revenir ? Oui, après j'ai pas le choix du coup. Forcément, en tant que usager, oui ça dérange mais après je peux pas aller à l'encontre pour ça. Propos recueillis par Gauthier Delon-Bugard. Et à 7h45, Philippe Martinez, leader de la CGT, sera l'invité d'Alba Ventura sur RTL. En bref, à l'étranger à retenir ce chiffre, 2500 personnes sont toujours portées disparues au Bahamas. Elles n'ont pas été localisées depuis le passage de l'ouragan d'Orient qui a fait 50 morts. Il a annoncé dans le bureau ovale Donald Trump va interdire la vente de cigarettes électroniques aromatisées sur le territoire américain. Décision prise après 6 morts suspectes depuis le début de l'année même si on ne sait pas si elles sont directement liées au vapotage. Un lycéen sur 4 aux Etats-Unis vapote. On passe au basket maintenant. Les Français vont-ils atteindre la finale d'un mondial pour la première fois ? Réponse demain à 14h, heure de Paris, match à suivre en direct sur M6. Les Français affrontent en demi-finale l'Argentine. Ce sera Pékin. La sélection de Vincent Collet a surpris tout le monde hier en battant les Américains. Philippe Corbet au pays de la NBA, on l'a mauvaise ? Oui, alors pour être honnête, l'information ne fait pas les gros titres ici. Peut-être parce que ce n'est pas un jour de gloire. La fin d'une série de 58 victoires en compétition depuis 2006. C'est assez amusant de voir la perplexité des journalistes devant cette nouvelle. Chaque fois que l'Amérique perd, c'est un gros problème. Mais faut-il s'inquiéter ? Ou dit autrement dans une émission de radio, est-ce une humiliation de s'incliner devant la France ? Est-ce que c'est vraiment grave selon toi qu'on n'ait pas gagné ? Ce n'est pas la vie ou la mort, mais en même temps, je suis un Américain avec un égo. Et le basket, c'est quelque chose qu'on espère pouvoir dominer. En fait, à l'équipe américaine, on n'avait pas envoyé nos superstars. Oui, beaucoup de superstars avaient refusé de jouer. Néanmoins, quand tu talines pour jouer contre la France, il faut mieux jouer que ça. Et ils se consolent en saluant les performances de Français de la NBA. Rudy Gobert et Frank Nilekina. Philippe Corbet aux Etats-Unis. Rudy Gobert, merci Richie et Romphorin. On vous retrouve tout à l'heure à 8h avec un véhicule qui avise, c'est grotesque. Mais vous êtes drôles, vous savez tout ça. Mais on assume le temps marine.